et bien bonjour tout le monde de retour pour une nouvelle série d'épisodes trek de l'été 2019 je suis avec le fameux l'indestructible c'est le mot le fameux jérôme la fameuse personne l'année dernière qui dans le mercantour s'est fait nettoyer par le phm le mental est toujours là il est bel et bien avec moi on est parti en savoie cette fois ci après les écrins on est parti juste au dessus de la ville de beaufort ville grand village on va un peu gravité dans le beaufortin beaufortin massif des beauxfortins donc haute savoie ou savoie ok donc voilà dans le 73 avec jérôme il n'y a pas une fois où il nous est rien n'arrivé du tout il nous arrive que des merdes le trek n'a pas encore commencé je vais juste vous dire l'heure il est 19h15 c'est honteux je suis d'accord c'est honteux on est parti à 8 heures ce matin sauf qu'il nous est arrivé d'entrée une grosse couille depuis deux jours là je me trimballe un petit truc dans le caleçon un peu bizarre on va dire une une petite infection urinaire et du coup j'ai préféré avoir un traitement avant de partir pendant cinq jours pour être un peu plus serein sauf que il ya un docteur pour 4000 habitants de ce que j'ai discuté avec ce monsieur là un grand merci monsieur du coup 15 heures dans la salle d'attente jusqu'à 18 heures passées donc j'ai le traitement pour soigner le kiki on devait faire une étape déjà aujourd'hui on va pas pouvoir la faire là on est devant le panneau alors aujourd'hui donc on part donc du refuge de du plan de l'allée refuge du plan de l'allée de départemental c'est juste au dessus du barrage de roselan excellent du lac ouais mais il ya un barrage un barrage ok du coup on part de ce refuge là et on monte au col de la sauce trois kilomètres un une heure quarante on est sur le gr je leur pays de pays ouais du beaufortin et je sais pas je crois que c'est gr5 voilà il se le gr5 le fameux gr5 la chevauche le gr de pays donc du beaufortin le lac qui est extraordinaire là on est arrivé par ici je voulais vous prendre une des petites photos je l'ai pas fait comme ça vous le verrez donc à la fin de ce trek donc au dernier épisode pour laisser le petit alors aujourd'hui col de la sauce si on peut après col de la croix du bonhomme ouais là c'est à six kilomètres indiqué sur le panneau après on redescend comme de la neva après on fait le col du grand fond le col du bresson après on passe côté lac d'amour et enfin on rejoint le refuge du plan de l'allée par une partie du gr qui qui passe au dessus du lac de roselan le fameux lac on a vu la météo il risque d'y avoir de l'orage le décor est totalement différent des écrins totalement différent du mercantour totalement différente de chez moi c'est beaucoup de prairies alpine c'est on est en train d'assister les gars au bout de 45 minutes de marche à une une mer de nuages qui est en train de s'installer dans le fond de vallée waouh c'est dingue c'est dingue une entrée en matière comme je les aime et bien arrivé au col de la sauce 2307 mètres là maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver un petit spot pour poser les tentes c'est voilà c'est cadeau on est tout seul on a vu trois quatre bouquet bien comme il faut de beau belle bête allez petit petit spot pour se poser et on attaque le vrai devrait vraiment demain matin voilà on va commencer par là les crêtes donc des gîtes qui sont en face de nous là on va pouvoir les contempler avec un coucher de soleil en se disant que demain on va pouvoir fouler les chemins qui qui mène à elle c'est beau ça on voulait dire on va passer à table on va passer à table devant ce cadre là extraordinaire pour une première nuit voilà on n'a pas beaucoup marché parce qu'on est parti tard à cause de toutes les galères mais on est installé les tentes sont là il fait pas très chaud donc là c'est direct voilà eau thermique doudoune coupe vent s'il faut j'ai pas pris de polaire cette fois ci je vais tester sans polaire voilà dans le beaufortin on va voir si ça fait ou pas on va passer à table donc petit snack salé cacahuètes etc des trucs un peu un peu nourrissant pour un apport de calories assez important avec sûrement de la semoule et de la viande séchée voilà forcément c'est le premier épisode mais je vais pas vous lâcher de suite là c'est trop court je vous récupère donc demain matin et l'épisode 1 du coup se terminera donc le deuxième jour ça va être le bordel c'est beaufortin gg là une tente vod la vod torus donc il est là ouais la torus ultralight toi avec un duvet cumulus paniam 650 voilà donc gg voilà bel équipement aussi et on va passer à table avec elle réveille 1 8 1 jour 2 les gars du trek dans le beaufortin gg là tranquille ou en train de prendre le soleil sur la petite pierre on s'est levé à 7h15 passé on avait prévu on s'est dit allez on met pas de réveil on se lève quand on se lève le soleil s'est levé juste en face de nous pile réveil 7h15 tranquille on va vraiment cela faire à la cool aujourd'hui donc à midi on va au refuge de la croix du bonhomme on va voir si on peut pas gratter un petit pique nique ou quelque chose du genre voilà et on va faire les crêtes des gîtes aujourd'hui avec déjà des personnes qui qui arrivent du refuge sûrement crème solaire obligatoire chaussures là c'est bien serré et c'est parti pour les personnes qui se posent des questions concernant nos sacs à dos jérôme il est avec un grégory grégory stout c'est ça le stout 45 litres vraiment bien foutu il est là poche filet super grande super bon compartiment principal pour 1 kg 2 moi j'ai le pajak x c3 pareil c'est un 42 litres et en comptant les poches extérieures 47 alors hier s'en a marché un peu moins de deux heures il m'a scié les épaules j'ai tout 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 compris même la petite fiole de ricard et en sachant que j'ai un bâton mais hier j'en avais deux accrochés au sac je suis presque à 12 kg et ça m'a fusillé aujourd'hui j'ai un peu mieux organisé mon sac et je pense que ça va le faire c'est un truc vraiment minimaliste ça fait 650 grammes c'est ça c'est du c'est comme les toiles de tente en fait c'est du nylon imperméable donc il est impair pas besoin de rain cover mais voilà le portage il est pas ouf si vous portez plus de 10 kg je me tarde il me tarde d'être à 10 kg tu vois peu près comme ça là ça va être un pur bonheur je pense il ya beaucoup de randonneurs sur les sur les sentiers on est sur le gilère donc c'est normal et la crête d'egyte reste de ce que j'ai compris un endroit super réputé donc c'est normal et c'est ce qu'on va vous montrer là ce matin c'est beau ah les gars regardez moi ce chemin c'est assez une piste une piste pour randonneur quoi parfait elle puisse pour 4x4 et piste pour randonneur ben on est en train de marcher sur une piste à randonneur le trek of pistes quoi si vous préférez waouh à les écrins c'était beau hein mais alors là c'est beau aussi au fond là bas à votre avis de vous c'est quoi vous laisse mettre en commentaire votre réponse moi j'ai une petite idée de ce que c'est alors on continue cette fameuse crête d'egyte avec des alpages en bas c'est pas déception la prochaine fois on va au pic de croix on fera la sainte victoire papi c'est nul franchement c'est nul c'est bidon tu vois cette vue tu te dis bois casse pas trois pattes à et canard qu'un troupeau de vaches qui descend la balle à tavernec et on a bien fait de dormir là gros parce que sinon se faisait crabouiller ce matin allez on arrive à ce fameux refuge là qui est magnifique quand je vois ces chemins là ça change des écrins les copains et ben refuge de la croix du bonhomme 2443 mètres 113 place c'est un monstre il y a des suites jacuzzi alors suite à une jacuzzi on me dit suite avec jacuzzi d'après le monsieur mais qu'en été apparemment wa enfin bref les gars c'est on prend la pause là on va manger un petit bout 10h30 il est 10h39 exactement voilà on prend un bout là j'ai fait sécher le t-shirt histoire d'un peu partir à transpi et voilà on passe quelques moments quelques instants ici parce que c'est trop beau c'est reparti les gars on laisse le le refuge derrière nous et en redescend direction mais une route au final direction les chapieux direction les chapieux ah ben en avant sous un beau soleil moi j'ai un petit snack allez on quitte ce magnifique refuge et on repart dedans là la gazelle jérôme la gazelle aïe petit coup de gueule quand même même on n'est pas dans un parc national mais vos chiens les gars même moi qui est un chien gardez-les en laisse parce que quand juste en face de nous là on voit un chien en train de courir après une marmotte qui a 100 mètres derrière devant leur maître voilà cassez pas les couilles quoi vous voulez parler comme ça mais c'est un boutin c'est un chevreuil c'est un chameau c'est pareil quoi c'est bien fait de sortir vos bêtes mon chien ici il aurait été le plus plus heureux mais harnais ou laisse quoi allez on continue j'espère que ça va toujours pour vous mais on ne voulait pas me pète pas la gueule surtout sur le chemin on se rencontre tas de gens ça marche dans le beaufortin ya beaucoup de monde on a dû croiser au moins une cinquantaine de personnes depuis ce matin il ya des étrangers il ya des écossais on a discuté avec des écossais il ya des j'ai pas un peu de tout il ya des anglais il ya des dates voilà des parents donc c'est assez varié donc voilà c'est un peu un trek tout public on va dire il ya un peu il ya un peu de tout c'est accessible à tout le monde il ya pas pour l'instant de de trucs particuliers compliqué à passer ou quoi le sol il est de la terre bonne terre ou de l'air de la prairie regardez voilà quoi c'est c'est appréciable pour marcher pour les ampoules etc donc c'est ça c'est un bon point le beaufortin c'est bien la vipère de mort vipère vipère à la con bah toi tu as failli te faire la cheville ça a tout fait te faire putain je suis barré moi j'aime pas ça putain ça fait deux fois dans les écrins vipère et la vipère elle était là on se dit on va se poser là pour manger tranquille parce qu'on mange tranquille bam qu'est ce qu'on fait qu'est ce que tu veux faire tu as dit qu'est ce que tu as décidé après ce moment tachycardie c'est sûr qu'il n'a pas une plus loin on va se poser allez après une bonne pause là de midi on a pris 37 minutes de pause exactement parce que nous on est maître précis on attaque la combe et où il y avait des tirs de la combe de quoi les tirs c'est la combe de nova il ya des exercices de tir voilà donc on va éviter de pas se faire plomber la tranche quand même petite marmante qui crie c'est cool on a trois heures et des poussières pour arriver au col de presser col du grand fond voilà je suis bon en cartographie je connais bien le parcours c'est ça qui est bien et ce soir on va donc au dormir fin dormir à côté du refuge de presser les gars avec un petit lac de vent et tout ça va être à pepito on a 800 plus à faire voilà donc ben on va se les prendre dans les dents tranquillou 1 les sudistes de se dire qu'on a le mont blanc derrière là putain oh putain trop beau parole de moi même les gars je vous promets que dans le merde que dans le beaufortin l'été bah vous crèverez pas de soif c'est des endroits les gars le sentier c'est l'eau vous marchez dans l'eau c'est le sentier il y a de l'eau à bloc ne vous faites aucun souci pour ça prenez un filtre c'est parti quoi putain les savoyards vous êtes bien gentil franchement ça change de certains endroits je n'en dirai pas plus il y a encore du beau reste de linge alors putain il fait une cagnard comme il faut quoi elle est là la marque du grp gère de pays beaufortin de l'envol la vraie sorte de bassin la bassin d'eau dégueulasse stagnante non il y avait du sang mais c'est pas c'est pas difficile du tout ça monte régulier tranquille le chemin est beau il y a de l'eau partout mais fois c'est long là je suis encore plus proche du col que qu'il ya deux mètres ça c'est sûr bon on n'y a jamais été aussi près mais quand je vois le mur encore la bordel oh putain oh c'est bien long le col du 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 pot là je sais plus pas sans fond là plantes sans fond là je sais pas oh putain oh il y a un lac là les gars oui oui il y a un spot de biwak en plus là c'est beau là par contre je vous le dis là ça là là étiquette décathlon de merde coupé parce que parce que ça vous dérange un peu la figue là d'avoir une étiquette comme ça là mais vous la coupez chez vous en fait vous laissez pas les merdes comme ça par terre dans un endroit comme ça parce que du coup c'est moi qui vais le ramasser pas de problème mais je suis pas éboueur de éboueur des montagnes bande de gros cons ça me gaffe ça putain vous me rajoutez cinq grammes dans le sac là on attaque le dernier bout de la journée gg il a commencé là on attaque les petits névés qui vont nous mener au col enfin il reste les 20 minutes d'ascension c'est trop bon les gars c'est trop bon il fait beau même s'il ya beaucoup de nuages qui commencent à monter apparemment il ya un orage de prévu pour ce soir 20 heures voilà ce que j'ai fait à l'orage on se croirait les gars là on est dans les écrins vraiment c'est exactement le même topo ou mercantour par exemple baisse de basto et tout là ça ressemble un peu à ça beaucoup de pardon on est 1er août je crois donc ouais il ya quand même de la neige encore mais bon c'est c'est faisable largement et le col il est là voilà ouah ça c'est bon ça putain je suis en pleine forme ça fait plaisir parce que je pensais que les écrins ça m'avait scié avec mes sous sous de mes soucis de genoux là pour ceux qui ont suivi l'aventure j'ai eu des problèmes aux genoux gauche droite le genou gauche devant un genou droite derrière et les écrins ça m'a bien scié j'ai eu des douleurs plus plus quatrième jour j'étais vraiment pas bien et au final là les gars je suis à je suis à bloc alors est ce que le les écrins pendant six jours en altitude entre guillemets ça m'a un peu booster ou ça a été un très bon entraînement pour le beaufortin je ne sais point mais on le lac en bas au tabernac au le gg pour le gg j'ai fatigué gg allez veulent faire ni croit bientôt arriver oh la la ça y est les gars on l'a fait on la marche ou à la vue j'ai dit oui waouh waouh alors qu'est ce que ça dit on va là nous là je peux vous dire que je suis content les gars parce que c'est mérité on vient de se taper un putain d'ascension on y est on est au col et la vue mais la vue pour aller je vous fais juste pour le plaisir un petit timelapse de ce qui se passe ici ça va être cool alors poulet ce refuge c'est le refuge du presse presser 2500 mètres d'altitude alors on est là les tentations là super bien accueilli par les gérants du refuge les grands il est beau et on va manger là ce soir on est arrivé un petit peu tard il ya du vent la vache on est arrivé un petit peu tard et du coup au final la dame s'est débrouillée notre une petite place sur la table la vue les gars là en face elle est extraordinaire le truc que vous voyez là la salle c'est la fameuse piramenta donc c'est grosse 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 icône du beaufortin donc demain on va partir là il ya un sentier qui passe là col de bresson on va manger dedans un bon plat chaud repas 24 euros donc voilà c'est bien entrée plat bien copieux plus le dessert ça va être parfait on l'a mérité voilà le refuge je vais vous le montrer un peu de l'intérieur avant de passer à table les gars la récompense du jour à la vôtre santé les copains et venez au refuge du pressé franchement si vous êtes dans une blague de merde si vous n'êtes pas trop pressé à rester arrêtez vous y un petit peu on va passer à table oh la 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 nuit commence à tomber la copain copine nous allons nous laisser sur ça vous laisser sur ça on a passé une super soirée un accueil les gars extraordinaires que des gonzesses qui travaillent qu'ils bossent là dedans la super accueillante du coup il y avait des plantes de table on est tombé sur une table là de trois mecs et trois femmes là du même âge là apparemment qu'ils se suivaient un peu en rando et nous on les a croisés ce matin sans trop faire gaffe et on a rigolé on se quitte sur ça pour cet épisode et on se voit demain pour la suite direction le lac d'amour donc demain qui est un spot phare du beaufortin j'ai hâte j'ai hâte là on est au bord du lac regardez ça c'est trop beau donc voilà on se quitte sur ça je vous dis à très vite comme d'hab pas trop trop de folie un petit peu quand même des fois c'est cool que dieu vous l'agrandisse la vie bien sûr allez merci au revoir